Générique Il est 20h, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue tout de suite. Les titres de cette édition. Sa Majesté le Roi préside au Palais Royal Arabin Conseil des Ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances 2024 et à l'approbation de textes relatifs au domaine militaire ainsi que plusieurs nominations de Welly, gouverneur et ambassadeur. Un coup de filet du PSIGE. Quatre individus ont été interpellés pour leur implication présumée dans la préparation de dangereux projets terroristes. Les interventions ont eu lieu dans les villes de Tanger, Tétouan et Inzgenit-Beloun. On abordera aussi dans cette édition cette mobilisation contre le cancer du sein le mois d'octobre et vous le savez, le mois de la mobilisation contre ce cancer le plus fréquent chez les femmes, dépistées, prévenies et informées. C'est l'objectif de Octobre Rose dont on parlera avec notre invité, le docteur Malak Hejji, oncologue. Et on jettera aussi la lumière sur l'exposition majeure Maria Elena Vieira da Silva et Arpad Zen, une histoire d'amour et de peinture qui se poursuit jusqu'au 15 février prochain au Musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. C'est à découvrir dans le Journal des Arts, la chronique de Samia Hems. En ouverture de cette édition, ce conseil des ministres présidé par sa majesté le roi Mohamed VI au palais royal à Rabat, un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances 2024 et à l'approbation d'un projet de loi et d'un projet de décret relatif au domaine militaire ainsi que trois conventions internationales. Les développants dans ce reportage de Abdirahim Bouhidioui sur un récit de Jazir Hamari. Au début des travaux de ce conseil des ministres, la ministre de l'économie et des finances a présenté devant sa majesté le roi un exposé sur les grandes lignes du projet de loi de finances 2024. La ministre a souligné que la préparation de ce PLF intervient dans un contexte marqué par le ralentissement de l'activité économique mondiale, la persistance des tensions géopolitiques et la hausse des pressions inflationnistes et des cours des produits énergétiques en plus des impacts du douloureux séisme qui a frappé notre pays en septembre dernier. Suite à quoi en application des hautes instructions royales, il a été procédé à l'élaboration d'un programme intégré, multidimensionnel, englobant tous les secteurs et qui vise la reconstruction et la mise à niveau des régions sinistrées. Il concerne près de 4,2 millions d'habitants des zones affectées pour une enveloppe estimée à 120 milliards de dirhams sur cinq années. Présidé par sa majesté au palais royal de Rabat, ce conseil des ministres a permis de mettre en exergue les orientations générales du PLF 2024 qui s'articulent autour de quatre principaux axes. Premièrement, la mise en œuvre du programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Al-Haouz, ainsi que le renforcement des mesures de lutte contre les impacts conjoncturels. Deuxièmement, la poursuite de la consolidation des fondements de l'état social, notamment à travers la mise en œuvre du chantier royal de la protection sociale via la poursuite de la généralisation de l'âmeau de base au profit des catégories démunies en parallèle de l'opérationnalisation progressive de l'aide sociale directe à partir de la fin de l'année en cours. Ce programme cible 60% des familles marocaines non couvertes actuellement par les régimes de sécurité sociale. Au vu de l'importance de ce grand chantier royal sociétal et en concrétisation de la haute sollicitude dont sa majesté le roi entoure les familles nécessiteuses et vulnérables, il est prévu que la valeur de l'aide sociale directe ne soit pas inférieure à 500 dirhams pour chaque famille ciblée, quelle qu'en soit la composition. Ce chantier sociétal sera accompagné par le parachèvement du cadre juridique relatif à la réhabilitation du système national de santé et la poursuite de la réforme du système de l'éducation et de la formation en tant que l'un des piliers de l'état social, en application des hautes instructions royales. La priorité sera également accordée à l'opérationnalisation du nouveau programme d'aide à l'accès au logement. Troisièmement, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles à travers notamment le parachèvement de la réforme du système de la justice dans le but de consolider l'état de droit et de garantir la sécurité juridique et judiciaire nécessaire à la réalisation du développement global ainsi que la mise en œuvre des hautes instructions royales relatives à la révision du code de la famille en application des hautes orientations de Sa Majesté le Roi. L'investissement productif sera érigé en levier essentiel pour la relance de l'économie nationale et l'ancrage du Maroc dans les secteurs productifs prometteurs notamment à travers la poursuite de l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement et la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement. Quatrièmement, le renforcement de la soutenabilité des finances publiques notamment à travers la réforme de la loi organique relative à la loi de finances, la poursuite du développement des financements innovants ainsi que la valorisation du portefeuille public et l'amélioration de son rendement. La ministre a indiqué que le PLF se base sur des hypothèses tablant sur un taux de croissance de 3,7% en 2024 et un déficit budgétaire dans la limite de 4% du PIB. Le Conseil des ministres a également approuvé un projet de loi qui a pour objectif de conférer le statut de pupille de la nation aux enfants victimes du séisme d'Al-Hawz ainsi qu'un projet de décret qui modifie le décret pris pour l'application de la loi relative aux pupilles de la nation. Un Conseil des ministres marqué également par plusieurs nominations à des fonctions supérieures sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur. Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer nombre de wali et de gouverneurs également nommés par Sa Majesté Mohamed VI des ambassadeurs dans plusieurs capitales internationales dont Samira Sitaïl à Paris et Youssef Amrani à Washington. Les détails avec Abdurrahim Bouhdioui et Yassine Lassès. Conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu nommer nombre de wali et de gouverneurs. Il s'agit de Saïd Amzazi, wali de la région de Sous-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Idd-Dautanen. Mohamed Mhidia, wali de la région de Casablanca-Stat, gouverneur de la préfecture de Casablanca. Farid Chouraq, wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech. Youn Stazi, wali de la région de Tangier-Tetouan-Husayma, gouverneur de la préfecture de Tangier-Asela. Ali Khalil, wali de la région de Dakhlawad-Dahab, gouverneur de la préfecture d'Ouad-Dahab. Abd al-Zaq Mansouri, gouverneur de la préfecture de Tétouan. Hassan Zitouni, gouverneur de la préfecture d'Al-Husayma. Jamal Cha'arani, gouverneur de la préfecture de Nador. Abdullah Jahid, gouverneur de la préfecture de Ouarzazate. Smaïl Heykel, gouverneur de la préfecture de Tienghir. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le Roi Mohamed Sisa Nomei, Mohamed El-Grouj, au poste de directeur général de l'Agence Nationale de Réglementation des Activités Relatives au Cannabis. Loubna Boutalb, au poste de directrice de l'Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchika. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Sa Majesté le Roi Mohamed Sisa Nomei, Ahmed Chazi, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l'État des Émirats Arabes Unis, Fouad Akhrif, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès du royaume hachimite de Jordanie, Mohamed Eytouali, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République arabe d'Égypte, Samira Sittail, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République française, Abdelkader Al-Ansari, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la République populaire de Chine, Youssef Amrani, ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès des États-Unis d'Amérique. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre de l'Économie et des Finances, Sa Majesté le Roi Mohamed Sisa Nomei, Abdelrahim Chafi, au poste de président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Voilà pour ce Conseil des ministres et ces nominations. Direction à présent l'Égypte où le président Abdel Ftah Sisi et le roi Abdelrahim II de Jordanie se sont retrouvés au Caire où ils ont réclamé l'arrêt immédiat du conflit dans la bande de Raza accusant Israël d'y infliger une punition collective visant à affamer les Palestiniens et les forcer au déplacement, rapporte Ammen. Les dirigeants égyptiens et jordaniens devaient initialement se rencontrer à Ammen avec le président américain Joe Biden aux côtés du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mais la Jordanie a annulé ce sommet. L'Égypte et la Jordanie rejettent la politique de punition collective à travers le siège, la faim imposée et le déplacement forcé des habitants du territoire pauvre et surpeuplé, annonce le palais royal jordanien. En France, au moins 11 aéroports ont procédé aujourd'hui à des évacuations, parfois brèves après des alertes à la bombe, provoquant une deuxième journée consécutive de perturbations dans les opérations aériennes. Hier, la plupart des grands aéroports français, à l'exception des deux parisiens, avaient temporairement évacué après des menaces conduisant à l'annulation de 130 vols et à d'innombrables retards. Et en parlant de menaces terroristes, ce coup de filet du PSIGE, quatre individus âgés de 25 à 32 ans ont été interpellés pour leur implication présumée dans la préparation de dangereux projets terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume. Les interventions ont eu lieu dans les villes de Tangier, Tétouan et Injguen, où les perquisitions effectuées au domicile des mis en cause ont permis la saisie de matériel électronique, d'armes blanches, de documents faisant l'apologie et l'idéologie de Daesh. Les développements avec SLSS. « Conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu nommer... » Et on revient à ce coup de filet du PSIGE et l'arrestation de ces quatre individus. Âgés de 25 à 32 ans, quatre individus ont été interpellés par le Bureau central d'investigation judiciaire sur la base de renseignements fournie par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire pour leur implication présumée dans la préparation de dangereux projets terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume. Les éléments de la force spéciale de la DGST ont entamé leurs procédures d'intervention et d'interpellation dans le cadre d'opérations séparées, ayant ciblé les suspects dans les lieux où ils s'activent, dans les villes de Tangier, Tétouan et Inzgan Eytmellol, a indiqué la DGST dans un communiqué. Les perquisitions effectuées au domicile des mises en cause ont permis la saisie de matériel électronique, d'armes blanches, de documents faisant l'apologie de l'idéologie de Daesh, d'un manuscrit relatif au mode permettant de rejoindre les camps de cette organisation dans la région du Sahel, ainsi que d'une série de photos documentant les attaques terroristes menées par les factions de cette organisation et appelant ses partisans à combattre dans ses rangs, outre une publication sur les règles de l'action secrète des organisations terroristes. Les mises en cause ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée par le PSIJ, sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires du terrorisme, en vue d'identifier tous leurs plans et projets terroristes et d'élucider les ramifications et les liens éventuels de ces individus avec les organisations terroristes à l'étranger. Plus d'un mois après le séisme, les efforts pour soutenir les populations touchées se poursuivent. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place une application nommée INQAD, un dispositif pour centraliser et gérer les dons destinés aux populations sinistrées. Une dématérialisation qui vient simplifier les opérations de distribution grâce à une réponse spécifique aux besoins de chaque douar. Exemple, à Tidrara dans la province de Tahinnaout, Oussama Al-Bukhali et Saïd Benzizou. À Tahinnaout, chef-lieu de la province d'Al-Haouz, les dons en provenance des 12 régions sont réceptionnés dans cet entrepôt de la Fondation Mohamed V. Ici, différentes opérations sont coordonnées afin de répondre aux besoins spécifiques des 186 douars de la province d'enrées, médicaments ou interventions médicales. Les autorités locales peuvent exprimer leurs nécessités grâce à une application mise à leur disposition par la Fondation. INQAD.MA est une plateforme digitale lancée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle est dotée d'un module cartographique, ce qui est plus intéressant, un module cartographique qui répertorie l'ensemble des douars touchés par le séisme pour un ciblage plus pointu et plus efficace de l'aide humanitaire sur le terrain. Départ pour Tlatidrara. Sur place, les habitants prévenus de l'arrivée du convoi prennent place. Plus de 200 bénéficiaires de tout âge accueillent les équipes de la Fondation et des autorités avec émotion. « Nos maisons ont été durement touchées, mais Dieu merci, nous sommes vivants. Nous avions besoin de cette aide, merci beaucoup. » Grâce à l'application INQAD, la Fondation Mohamed V gère 13 dépôts répartis sur Marrakech, Tahnaout, Chichawa, Adassil, Tlatniakoub et Teroudant et desservent les besoins de 890 douars comme celui-ci. Autre titre de ce journal, cette mobilisation contre le cancer du sein le mois d'octobre. Et vous le savez, le mois de la mobilisation à ce cancer le plus fréquent chez les femmes. Il faut savoir que plus la maladie est détectée tôt et plus la durée de soins sera réduite et les chances de guérison augmentées. Et nous avons suivi Rizlen qui a remporté son combat contre le cancer. Son portrait avec Leila Kim Zawel. Portant une robe rose qui témoigne de son soutien aux femmes atteintes d'un cancer du sein, Rizlen traverse d'un pas sûr les longs couloirs de l'hôpital. Elle a affronté, à l'âge de 38 ans, un cancer du sein qu'elle a combattu pendant près de 9 mois. Toutes les femmes doivent se faire dépister. A partir de 45 ans, une mammographie est nécessaire tous les deux ans. Elles ne doivent pas se dire « je ne sens rien ». Si vous le sentez, c'est qu'il est déjà grand. Le traitement est plus efficace si nous dépistons rapidement avec un minimum d'effets néfastes sur le corps. Après le diagnostic, l'appréhension et la dépression sont monnaie courante. Le soutien psychologique apporté par la famille, les proches ou encore les spécialistes est un véritable atout dans le traitement du cancer du sein. J'étais un peu bouleversée au début, ce qui est normal. On ne s'attend pas à ce genre de nouvelles. Mais Dieu soit loué, j'ai reçu tout le soutien nécessaire par mon mari et mes enfants et les membres de l'association des rues Benrose m'ont beaucoup aidée. On leur fait faire beaucoup d'ateliers. Cela va du soutien psychologique au cours de yoga ainsi que d'autres activités sportives. Il faut savoir que 70% des femmes qui ont pu guérir durablement sont celles qui ont fait beaucoup de sport. Pour le ministère de la Santé, le cancer du sein de la femme occupe une place prépondérante parmi les autres cancers. Rizlen doit son rétablissement au dépistage précoce de la maladie. Elle résume son parcours à une seule phrase. Je suis une combattante, une guerrière et j'ai appris à me battre avec ce cancer et à vivre avec. La Rizlen d'aujourd'hui est meilleure que celle d'avant la maladie. Vive la vie. Dépister, prévenir et informer sur le cancer du sein, c'est l'objectif de Octobre Rose, dont on va continuer à parler avec notre invité, le docteur Malak Haji, oncologue. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut d'abord dire qu'il y a eu une évolution des mentalités concernant le cancer du sein au Maroc ? Bonsoir Ehsen. Je pense que c'est évident, c'est indéniable. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, quand on parlait de cancer du sein, c'était un tabou. Les dames n'osaient même pas dire qu'elles étaient atteintes de cette maladie. Et pour tout le monde, c'est une maladie qui tue et c'est une maladie qui marque la fin de la vie d'une femme. Actuellement, cette maladie-là, grâce à vous, les médias, on vous en parlait, tout le monde sait de quoi il s'agit. Grâce aux associations, comme on a vu dans le reportage, grâce aux patientes qui maintenant en parlent visage à visage découvert, c'est complètement devenu une maladie assez banale, on va dire, dans le sens où les patientes en parlent plus facilement. Exactement. Il n'y a plus de tabou. Alors, où en est l'évolution des moyens techniques et scientifiques qui sont utilisés pour lutter contre le cancer du sein ? Alors, c'est une maladie où il y a un boom, un boom technologique, un boom biologique, dans tous les sens. Il y a de très, très grandes avancées. Alors, les premières avancées dont on peut parler, je pense que c'est la plus marquante, c'est qu'il y a quelques années, quand une dame avait un cancer du sein, il fallait lui enlever son sein, il fallait l'amputer. Actuellement, on a toutes les techniques possibles pour pouvoir conserver ce sein et encore mieux, faire de la chirurgie plastique, faire de l'oncoplastie et éviter même de voir la cicatrice de la chirurgie. Des fois, on a des patientes qui ont été opérées pour un cancer du sein qu'on ne voit même pas. Alors, ça, du côté de la chirurgie. Maintenant, il y a des avancées d'un point de vue diagnostique. Avant, on faisait des écomamaux classiques comme ce qu'on connaît. Maintenant, il y a des techniques beaucoup plus avancées qui nous permettent de voir plus profondément la densité du sein et pour savoir est-ce qu'il y a une tumeur ou il y a des cellules suspectes ou pas. Les avancées d'un point de vue thérapeutique aussi existent. Avant, on parlait de la chimio et la chimio était… Et on ne parlait que de chimio. On ne parlait que de chimio. Maintenant, il n'y a plus que ça. Il y a d'abord la chimio, on est d'accord. Il y a les thérapies ciblées qui sont une sorte de chimio de deuxième génération qui ciblent les cellules tumorales et qui évitent les cellules saines pour ne pas avoir d'effet secondaire. On a l'immunothérapie qui est une sorte d'éducation du système immunitaire. On éduque le système immunitaire de la patiente pour reconnaître les cellules tumorales et c'est le corps lui-même qui se bat contre ces cellules tumorales. Il y a l'hormonothérapie et j'en passe. Entre autres, la radiothérapie. La radiothérapie, c'est tout ce qui est traitement par les rayons. Avant, on avait des effets secondaires très importants. Maintenant, la radiothérapie, c'est à la limite des séances de bronzage pour nos patientes. Elle les supporte très très bien. Alors, on le sait, plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont élevées. Si vous deviez donner des conseils aux femmes, quels seraient ces conseils ? Et surtout, à partir de quel âge il faut commencer à se faire diagnostic ? Alors, la bannière du diagnostic précoce, c'est vraiment, il faut la lever. Grâce à vous, on la lève tous les mois d'octobre, tous les ans. Le diagnostic précoce permet de détecter des phases précancéreuses. Il y a des patientes qui ne vont même pas faire de chimio, par exemple. Donc, mon conseil, d'abord, faites-vous dépister. Le dépistage au Maroc, on a une prévention qui commence à partir de 45 ans et qui va jusqu'à 70 ans. Donc, un, faites-vous dépister et deux, ayez un mode de vie le plus sain possible. Mangez bien, dormez bien, faites du sport. Mais surtout, grand, 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 grande warning sur le dépistage. Le dépistage, voilà. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Un mois présent sur les prévisions météo, avec ces fortes pluies et rafales de vent, avec chasse poussière locale prévue ce soir et demain dans plusieurs provinces du Royaume. La pluie qui est très attendue par les agriculteurs, le manque de précipitation, qui a déjà un impact sur le prix de l'huile d'olive, par exemple. Akhla Tisrarnak est connue pour son huile de qualité supérieure et qui abrite environ 25 % de la production nationale. C'est actuellement la période de récolte et de production. Mais les agriculteurs et producteurs attestent déjà d'une baisse des quantités et une hausse des prix dus justement à la sécheresse. Reportage, Izzacharqi et Mohamed Chima. Nous sommes à Akhla Tisrarnak, l'une des régions les plus connues pour sa production d'huile d'olive. Ici, dans cette ferme d'environ 2 hectares, les agriculteurs font face aux conséquences de cette année de sécheresse et ne récoltent désormais que 2 tonnes d'olive contre 5 tonnes les années passées. Cette année, la production a vraiment baissé. Nous récoltons la moitié, voire même moins que les années précédentes. Et cela concerne tous les agriculteurs. Vous pouvez le voir dans les fermes voisines. C'est dû à la sécheresse, puis Dieu avoir pitié de nous. Nous recevons des personnes venues des 4 coins du Maroc pour acheter cette huile de qualité supérieure. Mais nous sommes obligés d'acheter cette année les olives à des prix élevés, à 11, 13, voire même 14 dirhams le kilo, dépendamment de la qualité. Et nous sommes obligés de presser les olives à cette période de l'année, même si les quantités sont insuffisantes. Les producteurs d'huile d'olive ont également été impactés par cette situation. Le prix d'achat des olives est passé de 8 et 9 dirhams à 12, 13 et 14 dirhams le kilo, une augmentation qui a également impacté le prix d'achat chez les consommateurs. En comparaison avec l'année précédente, nous avons remarqué que le prix avait augmenté de 20 dirhams par litre et cela est assez contraignant pour les consommateurs. Classé dans le top 10 mondial des producteurs d'huile d'olive, le Maroc a récemment pris la décision de limiter l'exportation afin d'enrayer la hausse des prix à l'échelle nationale. C'est l'heure à présent de nous intéresser à l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Harissi, le journal des arts. Samia, bonsoir. Bonsoir Ehsan, bonsoir à tous les amis de la culture. Alors vous nous présentez, Samia, ce soir, une exposition qui fera date au Musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Ça s'appelle « Maria Elena Vieira da Silva et Arpad Zen, une histoire d'amour et de peinture ». Il s'agit, Ehsan, d'une exposition qui est présentée pour la toute première fois non seulement au Maroc, mais sur tout le continent africain. Les œuvres choisies présentent 100 tableaux provenant de la collection de la fondation Arpad Zen à Lisbonne, une histoire d'amour et de vision commune entre ce peintre Arpad Zen d'origine hongroise et sa bien-aimée, qui est également artiste, la portugaise Maria Elena Vieira da Silva, qui l'a représentée sans relâche durant toute sa vie. Ils se sont rencontrés à Paris dans les années 30, où tous deux étaient alors exilés. C'est au cours de dessins de l'Académie de la Grande Chaumière qu'elle rencontre son futur mari. Arpad Zen réalise de nombreux portraits de Vieira tout au long de leur vie commune. L'œuvre de Vieira s'imprègne des ateliers dans lesquels le couple vit et travaille, avant de s'exiler de nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale au Brésil. C'est une période douloureuse pour Vieira, très angoissée par les nouvelles qui lui parvenaient d'Europe. Les deux artistes reviennent à Paris en 1947 et, à partir de 1960, passent chaque été dans leur maison-atelier à Yèvres-le-Châtel, reprenant le cours d'une vie à deux entièrement vouée à l'art. Et une exposition exceptionnelle à plus d'un titre que vous pouvez découvrir jusqu'au 15 février de l'année prochaine au Musée Mohamed Siss d'art moderne et contemporain. Et on écoute à ce propos la commissaire de l'exposition, Marina Bayrao Ruivo. C'est un couple d'artistes qui ont fait leur vie 55 ans ensemble, sans enfants. Ils ont vécu pour la peinture et l'un pour l'autre et c'est pour cela que j'ai appelé cette exposition une histoire d'amour et de peinture. Vous avez également choisi de nous parler, Samia, des rencontres chorégraphiques de Casablanca qui ont ouvert le bal hier à la Villa des Arts. Une édition particulièrement riche selon les organisateurs et scènes. Le festival présentera 17 performances internationales en provenance de Belgique et d'autres pays d'Europe et bien sûr du Maroc. Ces performances promettent de repousser les limites artistiques et d'offrir une expérience captivante aux spectateurs. Les rencontres chorégraphiques de Casablanca proposent deux résidences d'artistes, huit masterclasses et des auditions avec des chorégraphes formateurs invités. Cela permet aux artistes marocains et étrangers de se perfectionner et de partager leurs compétences. Et on écoute la présidente des rencontres chorégraphiques de Casablanca, Ahlème El Morsli. Cette année, on a prévu le concours chorégraphique La Sélection. Un concours qui est destiné aux jeunes compagnies marocaines afin de promouvoir leur création mais ainsi être sélectionnés par des programmateurs. Et cette année, on a d'ailleurs le Festival des Tours Bruxelles qui offrira un prix à la compagnie gagnante pour une résidence de création et une présentation à Bruxelles. On poursuit, Samia, avec vos propositions de sortie et votre agenda. Et on commence, Ihsen, avec une belle exposition mais sans titre. Hamid Douyib expose à partir de demain à la Galerie d'Ardar à Tangier. Demain soir, c'est aussi le Festival de la musique andalouse à Casablanca. L'humoriste Ismail Sabour entame une tournée et se produit demain à Fès, le 21 octobre. Du 25 au 28 octobre, c'est le Festival du très court-métrage à Marrakech. Et à Marrakech, où l'artiste ivoirien Armand Boua expose à l'espace Mont-Tresseau du 28 octobre au 20 janvier, Ihsen. Merci, Samia, pour toutes ces propositions et ces découvertes. On vous retrouve la semaine prochaine. Et on termine avec le Salon du cheval d'El Jadida, où nous allons découvrir ce soir la maison de l'artisan. Une véritable vitrine des médiés traditionnels qui accompagne la Tzboreda. Parmi tous ses savoir-faire, le tissage des vêtements traditionnels des cavaliers et la fabrication des fusils. Ouessalel. Ils se distinguent par leur adresse, leur maîtrise des armes et leur performance à couper le souffle. Ces cavaliers de la Sorba se démarquent également par leurs tenues et accessoires. Des éléments traditionnels qui donnent un sens plus profond à leur performance. Au-delà de l'esthétique, nos tenues et armes sont très importantes pour les juges et jouent un grand rôle dans la notation. Cette danse équestre qui capte l'essence de la culture marocaine est indissociable du patrimoine culturel immatériel marocain, notamment les savoir-faire relatifs à l'artisanat. Vêtu de leurs plus beaux atours, lorsque les cavaliers montent en selle, il incarne un héritage qui remonte à des générations. J'ai hérité le métier de couture traditionnelle de mon père, nous confectionnons les tenues des cavaliers. Le moukhla est un outil indispensable dans les spectacles de Tboreda. En tant qu'artisans, nous jouons donc un rôle important dans la création de cet effet de surprise, très prisé par les spectateurs. Chaque région du Maroc se distingue avec ses propres tenues et accessoires qui doivent être unifiés à tous les membres de chaque sorba. Aussi, variés qu'ils soient, ces éléments traditionnels témoignent non seulement du savoir-faire millénaire des artisans marocains, mais reflètent également l'authenticité du patrimoine national. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Ce Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté Laurent Moultis au Palais Royal Arabat, un Conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances 2024 et à l'approbation d'un projet de loi et d'un projet de décret relatifs au domaine militaire, ainsi que trois conventions internationales. Un Conseil marqué également par plusieurs nominations à des fonctions supérieures sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur. Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer le nombre de wali et de gouverneurs, également nommés par Sa Majesté Mohamed VI, des ambassadeurs dans plusieurs capitales internationales, dont Samira Sitaïl à Paris et Youssef Amrani à Washington. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.my et sur l'application My2M. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté par Zakaria Etzab Limjid. Demain et tout ce week-end, c'est Wedi Aïda qui vous accompagnera. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada